Ils peuvent se satisfaire de faire partie désormais d'un secteur artisanal qui se veut prometteur. J'ai accepté de faire cette formation parce que c'est une formation qui a beaucoup de débouchés. Une réalité confirmée par les spécialistes du domaine. Effectivement, en fait, le Togolais a oublié ce secteur-là. Maintenant, on a vu que ce secteur était vraiment prometteur. Ils ont fini automatiquement, ils sont déjà employés. Et c'est le cas justement de la plupart de ces récipiendaires dont le statut a changé. Aussitôt, la formation terminée. J'étais à la maison, ils m'ont appelé par rapport à la formation, à un entretien d'embauche et je suis parti. Effectivement, le travail était un peu compliqué, mais j'ai pu faire le travail. Et je dirais qu'ils m'ont gradé. Au total, ils sont près de 100 récipiendaires à recevoir leurs attestations de faits d'apprentissage ce 26 août 2023 à Lomé. Attestations qui couronnent ainsi trois mois de formation théorique et pratique en conduite des engins de manutention, entre autres des chariots élévateurs, des portes conteneurs, des chargeuses et des tractopelles. Nous avons des coûts théoriques que nous avons basés sur le nom KSS, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Ces coûts-là ont été couronnés par un devoir à la frère. Et ceux qui sont aptes à nous rejoindre sur le terrain maintenant sont partis sur le terrain pour faire la pratique. Au moment de la pratique, nous avons tel engin, le chariot-élévateur à fourche, que nous appelons souvent les chariots moto-moteurs. Ils ont appris à conduire ces engins-là sur le terrain pendant un mois. Occasion pour la Chambre communale du métier 1 qui regroupe les communes Golf 1 et 6 de rappeler l'importance des cartes professionnelles dans la vie des artisans en tant que personnes physiques et morales. Ils ont déjà leur attestation. Ils doivent s'enregistrer dans le registre du métier. Et l'État subventionne les artisans qui ont leur carte professionnelle à s'y matriculer dans le registre des chambres du commerce pour avoir leur carte CFE, la carte d'autorisation. Ces récipiendaires constituent la sixième vague des apprenants du Centre africain de conduite des engins de manutention KCM.